Bonjour, nous allons parler de comment se protéger au niveau énergétique. Voilà, nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus énergivore. Ainsi, nous avons à travers les médias beaucoup d'informations difficiles à entendre, difficiles à accepter, qui nous remettent en cause du matin au soir. Je veux dire par là que dans des vies précédentes, quand nous habitions un petit village de campagne, on apprenait des faits divers, on apprenait peut-être une cinquantaine de faits divers dans une vie, ou une centaine peut-être maximum. Là ici, sur Terre, au moment où nous parlons, nous apprenons du matin jusqu'au soir différentes histoires, différents faits, certains dramatiques, d'autres positifs, mais avec une somme d'informations qui est tellement colossale qu'on nous présente le poids du monde en permanence, comme si nous devions, chacun d'entre nous, le porter à titre individuel. Notre première protection est constituée par notre aura. Notre aura est la résultante de l'émanation de nos chakras. Un chakra, en sanscrit, veut dire roue, une roue. Et ces roues-là, ce sont comme des vortex qui créent et qui font sortir et rentrer des énergies tourbillonnantes autour de nous, qui créent une somme d'énergie qui nous enveloppe. La forme de cette aura est, si elle est normale, de forme ovoïde, et elle entoure notre corps à raison de 40 à 50 cm, voire même 60, dans les cas classiques, autour des personnes. Cette aura passe au-dessus de notre tête, à 50 cm, à droite-gauche, devant-derrière, et sous les pieds à une vingtaine de centimètres. Si nous sommes pleinement présents, si nous sommes vraiment sur Terre, bien centrés, bien ancrés, et bien équilibrés dans nos énergies, cette première barrière, au niveau énergétique, va arrêter les premières attaques, les premières choses qui sont, j'appellerais cela des parasites astraux, ceux qui traînent dans l'astral. Une personne qui a déjà une belle aura, a déjà un premier mur qui va empêcher cela. Au niveau de la médecine chinoise, nous apprenons qu'une personne qui baigne dans l'énergie, et bien la maladie ne peut pas créer une faille, parce que les organes sont déjà saturés d'énergie. Il y a maladie quand il y a manque d'énergie. Alors ça, c'est important de bien repérer cela, parce que la protection, ce n'est pas seulement une protection uniquement énergétique, que nous désirons, c'est une protection aussi au niveau de notre santé, au niveau de notre présence. Si nous sommes fatigués, notre présence, notre conscience va perdre de sa puissance. La deuxième chose, donc, avoir une bonne alimentation est très importante. Alors, souvent, on oublie une chose qui est importante, on voit bien des salons de bien-être, des salons de toutes sortes, où on apprend à manger bio et à manger sainement, et c'est très bien. Avant cela, pour bénéficier de belles énergies, on devrait avoir des salons où on apprend à ne pas nous s'aborder avec notre pensée négative. On devrait apprendre à penser en positif, pourquoi ? Parce que nous sommes les premiers à nous saboter au niveau énergétique. À chaque fois que des personnes se disent « moi je ne suis que ça » ou « mes parents ont dit que j'étais que ça et je ne suis que ça » ou d'accepter ce que des personnes que l'on a rencontrées dans notre vie nous cassent, eh bien nous sommes nous-mêmes les premiers saboteurs. Au niveau des protections, si nous pensons positif, on ne va pas attirer des choses qui ne sont négatives. On va les attirer parce que nous pensons bas, nous pensons vibratoirement sur des fréquences basses, et de par le fait de penser sur des fréquences basses, on va attirer ce que nous sommes. L'Isar Gadhata a une phrase. « Ce dont vous avez besoin se présente à vous, à condition de ne pas chercher ce dont vous n'avez pas besoin. » Traduction, à chaque moment, nous attirons exactement ce qui correspond à nos fréquences. Et donc si nous pensons en négatif, dans nos rêves, où est-ce que nous allons aller ? Où est-ce que notre corps astral va aller ? Par voie de vibration. On va aller dans le bas astral. Qu'est-ce qui va se passer au retour du bas astral ? Quand on va remonter, vu que le bas astral est sous la Terre, au niveau de la Terre, eh bien on va remonter avec des choses, avec des charges, avec peut-être des parasites, qui vont commencer à nous grignoter un petit peu nos énergies. Ce qui est important à repérer, c'est qu'on n'a pas besoin des autres pour se protéger. On n'a pas besoin de se protéger des autres. On doit déjà se protéger de nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres pour se saboter. On est très fort pour l'autosabotage. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à avoir une haute image de nous, sans que ce soit narcissique, bien sûr. Si on a conscience que nous sommes un être spirituel, et qu'on est venu pour nous mettre au service, pourquoi se voir le dernier des derniers ? Alors bien sûr, pensons à cette phrase de Saint Paul, qui dit « Nous ne sommes que des serviteurs inutiles ». C'est vrai, c'est vrai. Si on n'est pas là, il y aura quelqu'un d'autre. C'est très vrai. Même si elle n'est pas totalement juste, parce que si vous n'êtes plus là, l'univers, vous allez manquer à l'univers. Parce que vous faites partie d'un tout. Et ça, c'est important. Donc, ce qu'il faut, c'est s'aimer, parce qu'on ne peut pas transmettre de l'amour si on ne s'aime pas. Je ne vois pas quelqu'un qui va dire « Je vais vous transmettre l'amour » et qui n'arrive même pas à s'aimer lui-même. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Donc, s'aimer soi-même, être dans des énergies d'amour, être dans des pensées élevées, va déjà empêcher des autoparasitages. Donc, avoir une belle aura, bien vivre, parce que je mange bien, parce que je pense bien aussi, parce que j'avance dans un axe, ça, c'est important. Le deuxième point, c'est de créer autour de nos corps subtils, surtout autour de notre aura, une coque psychique. Pour ce qui est de cette coque, une seule et unique création doit être faite. Il n'y a pas besoin, je le répète, de recréer cette coque. Elle est faite une fois pour toutes. C'est essentiel de bien l'entendre, puisque j'ai des élèves qui l'ont répété, recréé un certain nombre de fois. Ce qu'il se passe quand on recrée ce type de coque, la coque va avoir cette particularité, c'est qu'elle va repartir à zéro, et au début, elle n'est qu'une simple membrane, donc elle est encore poreuse. Alors qu'en fait, dans le temps, au début, elle va être d'une épaisseur comme un petit 5 mm. Mais après, dans le temps, si les personnes sont sensitives, elles vont repérer et ressentir que leur coque a cette épaisseur-là, à peu près. Et là, on a affaire à une belle coque bien solide. Alors ça, c'est important, de bien intégrer cette information, que la coque va se solidifier au fur et à mesure. La seule chose qu'il va falloir faire, quand on arrive et qu'il y a du monde, parce que le problème au niveau énergétique, va être les autres. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui est, je dirais, un petit peu mal, en manque d'énergie, en dépression ou quoi, et que l'on est entouré de personnes comme cela, et ça nous arrive dans le métro, eh bien, sans le vouloir, nous allons nourrir tout le monde. Alors, ce n'est pas que c'est bien ou ce n'est pas bien de nourrir ou de ne pas nourrir. Le problème, c'est qu'on sort de là, on est épuisé. Ça m'est arrivé pendant des années de rentrer dans un magasin et de traverser simplement le magasin pour prendre mon train et de me retrouver épuisé, épuisé en sortant, en disant, je ne sais pas, je ne peux pas marcher vite pour attraper mon train, parce que je n'ai plus d'énergie, je ne sais plus ce qui m'arrive. Et c'est Raymond Réan, qui a été mon prof magique, qui nous a enseigné cette technique qui est vraiment extraordinaire et que je transmets à mon tour à mes élèves en précisant bien que ça vient de Raymond Réan et que cette technique est magique réellement parce que ça va changer votre vie. Ce qui est important, c'est que vous allez visualiser donc que cette aura qui est votre énergie est bien à l'intérieur, à 100% dans cette coque. qu'il y a bien ce trou-là. La seule chose qu'il faudra faire, c'est quand vous arrivez et qu'il y a du monde, que ce soit dans un métro, dans un RER, dans un train, dans une réunion de travail, dans un magasin ou dans une conférence, vous visualisez que votre coque se ferme. Alors, je vais faire le mouvement. Comme si vous êtes dans une banque et que vous avez deux pans, deux, je vais dire, comme des pans en verre qui se ferment, comme ces portillons qui sont comme ça, en verre qui se ferment et vous voyez que votre coque se ferme de cette manière-là. En faisant comme cela, vous allez sentir que l'influence des autres va avoir moins d'incidence sur vous, sur vos énergies. Vos énergies sont intactes et pas mangées par les autres. Quand nous prenons un moyen de transport et que nous sommes un peu emboîtés les uns dans les autres, et bien forcément, la nature ayant au revoir du vide, vous, vous avez les chakras, les chakras 4, 5, 6, 7, qui sont très forts et les autres personnes ne sont pas forcément aussi spirituelles que vous. Donc, elles vont avoir ces chakras plutôt en mode faiblesse et donc, elles vont avoir à l'inverse de nous le chakra 1, 2 et 3 bien dense et les autres chakras en faiblesse, ce qui est l'inverse. C'est-à-dire des gens beaucoup plus terre à terre, moins spirituels. Ce qui va se passer en pratique, c'est cela pour information, c'est qu'il y a moins de personnes spirituelles que de personnes qui ne le sont pas. Donc, naturellement, la nature ayant au revoir du vide, vous allez leur donner ou plutôt, ils vont vous prendre simplement le fait d'être en contact énergétique, c'est-à-dire les auras dans les auras, votre énergie à vos dépens. Mais sauf que, vu qu'il y a plus de gens plus matériels que spirituels, vous allez nourrir 15 personnes. Vous allez en recevoir un petit peu sur vos chakras qui sont un peu plus en faiblesse, on va dire, les chakras 1, 2, 3. Par contre, vous allez partager ce que vous avez à beaucoup plus de monde. Ce qui veut dire qu'en tant qu'être spirituel, vous allez être beaucoup plus vampirisé que les autres. Traduction, quand ils vont sortir du métro, ils vont être beaucoup plus en forme que vous allez l'être quand vous aurez nourri tout ce monde-là. Vous avez dû le repérer plusieurs fois, ce genre de choses. Et donc, l'une des premières protections à avoir, c'est de protéger notre aura vis-à-vis du manque d'énergie ou du vampirisme énergétique des autres. Donc, cette coque psychique, vous le constaterez, elle est là. La seule chose à faire quand vous arrivez dans un lieu, c'est fermer cette coque. Naturellement, elle se rouvre au bout de trois heures, ce qui résout la plupart de nos problèmes, la plupart des problématiques énergétiques. C'est essentiel dans ce monde actuel, ce monde qui est un petit peu difficile à vivre parce que les gens dépriment, les gens vivent des moments difficiles dans leur travail. Les gens sont agressifs. s'ils sont agressifs, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'ils manquent d'énergie. Donc, ils ont besoin de cette énergie mais vous, vous devez aussi protéger votre capital énergétique. Ce n'est pas de faire de la bonté que d'être mangé par les autres. Avant de connaître la coque, j'avais une personne de ma famille qui m'était proche. Cette personne était en, je dirais, en grande aspiration énergétique. Elle prenait tellement d'énergie que la seule chose qui me restait quand j'étais en sa présence c'est d'aller me coucher. Et je n'avais plus rien, juste à peine de l'énergie juste pour atteindre mon lit et me coucher tout de suite tellement elle le prenait. Il y a des gens qui vampirisent beaucoup plus fortement que d'autres. Cela existe. Je le précise, c'est très important. On parle de protection. Là, c'est la protection. Cette protection va aussi vous protéger de déjections de pensées qui vont se matérialiser sous forme de flèches, de pieux. Mais elle va vous protéger aussi au moment où vous avez cette coque fermée d'entités négatives qui peuvent venir du bas astral ou de parasites au moment où vous porterez cette coque. La nuit, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir une coque puisque le corps éthérique est le gardien. Donc, au moment où, là je parle au niveau des présences, présences subtiles qui peuvent vous vampiriser énergétiquement, eh bien, au moment où vous aurez le cas exceptionnellement d'avoir une présence dans votre champ, ça peut arriver, eh bien, le corps éthérique va tirer sur le cordon d'argent et ramener votre corps astral très très vite. Et parfois, on se retrouve totalement déboîté, on revient très vite, on est un peu décalé parce qu'on est revenu trop rapidement dans le corps. Notre corps astral a été ramené travers le sommier, travers le matelas et souvent, notre corps, il est un petit peu déboîté. Il faut se remettre correctement, mais malgré tout, le gardien, c'est le corps éthérique depuis que le monde est monde. Donc, il n'y a pas besoin de protection pour la nuit, ne vous en faites pas. Je reviens sur l'aspect des entités, des protections. Aujourd'hui, le bas astral, c'est un peu déversé dans ce monde. Nous avons beaucoup plus de présence, d'où ce terme générique que l'on n'entendait pas il y a une trentaine d'années, le mot entité. Ça m'arrive d'avoir des formations où je demande aux personnes qu'est-ce que tu es venu chercher et se mettre au mot entité que l'on n'entendait pas il y a 30 ans. On entendait parler de chatoyant en Écosse, oui, on entendait parler de maisons hantées, oui, mais elles étaient rares. Maintenant, on entend énormément de gens qui subissent ces présences parce qu'elles les sentent dans leur corps, elles sentent se bouger sur elles ou à côté d'elles, etc. Elles sentent ces courants d'air froid qui sont autour. Alors, effectivement, ayez votre coque à ce moment-là. Pour ceux qui sont thérapeutes, ne vous en faites pas, la coque ne va pas vous empêcher d'agir. Vos énergies vont traverser cette coque, mais si votre patient a des petites présences, des parasites énergétiques, ils ne vont pas venir sur vous. L'autre chose qui est importante aussi, en dehors de la coque, elles sont au bout de trois heures, c'est très bien pour 99% de nos problèmes. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il faut être dans l'amour, être connecté avec la haute et ne pas marcher et vivre seul. Nous avons avec nous des guides qui nous accompagnent sur notre chemin, qui nous guident, des guides spirituels qui sont sur l'autre plan, mais nous avons aussi ce que l'on appelle des anges gardiens. Ces anges gardiens ne vont pas apparaître en disant « Coucou, je suis ton ange gardien » parce que sinon on va hurler à l'intrusion, mais il va nous arriver dans la vie des moments où on va être en grand danger. On tombe à ce moment-là, une chute qui va être terrible, et à ce moment-là, on va tomber au ralenti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cela fait partie de nos protections spirituelles. Et les anges vont être là qui vont nous ralentir dans notre chute qui va faire que notre chute va être comme si on arrivait en apesanteur, en douceur, on va tomber en douceur. Certains d'entre vous, vous avez pu remarquer ce genre de choses. Eh bien, n'oubliez pas de remercier vos anges gardiens parce que même s'ils ne vous sont pas apparus, ils vous ont porté pour que cette chute soit moins rude ou autre. Je tenais à préciser simplement que si on veut avancer que nos protections spirituelles soient vraiment efficaces, il faut avancer vers la lumière. Si la personne n'est pas dans l'authenticité, si la personne trompe ceux qui les entourent, joue un double jeu avec ses guides, avec les anges, il est probable que cette personne fasse des faux pas, marche à l'endroit où elle ne devrait pas marcher puisque dans sa liberté, elle fait ce qu'elle veut faire. Elle est libre, bien sûr, mais il ne faut pas s'étonner que si on ne va pas dans le bon sens, il y ait moins de protection. Quand j'étais jeune, j'ai acheté un livre. J'ai acheté beaucoup de livres. Pour tout dire, j'ai passé ma jeunesse dans des librairies ésotériques et il y avait un livre que j'ouvrais et je ne sais pas pourquoi, j'étais enfant, depuis que j'avais 12 ans, j'ai cherché dans ces domaines-là, même avant, et à chaque fois que j'ouvrais ce livre, je le refermais. Et je me disais mais je ne comprends pas, je referme ce livre, je ne comprends pas, je ne peux même pas lire comme si mes mains le refermais, le rangeaient, comme si une partie de moi refusait cela. Des années après, dans un journal, qu'est-ce que j'ai vu ? Un témoignage d'une personne qui a acheté ce livre, qui l'a mis en marche. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Il a entendu dans l'espace quelque chose qui se rapprochait de son coronal, chacun coronal, c'est là, qui faisait comme un plop, ça volait comme ça, plop, 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 et c'est rentré en lui. Et à partir de ce moment-là, il a vécu une authentique possession, démoniaque. Avant de lire cet article, je me demandais pourquoi je n'arrive pas à lire. Mais je veux simplement dire, c'est que j'appelle cela la protection spirituelle. Et j'en remercie là-haut de m'avoir protégé de cela. Et on est même protégé dans les détails. Si on essaye d'être vrai, avoir un regard authentique, on essaie de tout faire pour les autres, et bien là-haut, ils vont nous aider à éviter les pièges qui sont tendus sur le chemin. Il y a actuellement, comme depuis toujours, beaucoup de pièges. Mais plus je vais m'être dans la lumière, plus je vais être assisté puisque je suis sur le bon chemin. Je l'espère, je pense. Et la preuve de ce qui est sur le bon chemin, c'est qu'on a énormément de signes, énormément d'étincelles sur le chemin, de petites lampiètes qui disent continue, qui est. Quand on tire des cartes, on a des confirmations, des reconfirmations, des surconfirmations. Et quand je parle de cartes, ce sont des oracles qui peuvent confirmer des informations en disant mais où est-ce que j'en suis là-dessus ? Et on a confirmation deuxième carte, c'est la même, troisième carte, c'est la même, quatrième carte, c'est la même, alors qu'il n'y a pas une carte ou deux cartes, c'est des jeux complets. Et là, on a des confirmations qu'on est protégé, que l'on est aimé, surtout si on fait ce qu'il faut faire. Alors, c'est très important ce point-là. Pour terminer le sujet, c'est qu'il y a aussi des personnes qui subissent des entités ou qui vont mettre le pied dans des maisons hantées diverses et variées. Quand les personnes subissent des entités, c'est qu'il y a une brèche. Il y a une brèche qui s'est faite dans leur corps subtil. Comment va-t-on ? Alors, comment est venue cette brèche ? Eh bien, cette brèche est souvent, je l'ai constatée en clairvoyant, je l'ai constatée à travers les vies antérieures des personnes concernées ou dans cette vie, mais souvent dans des vies précédentes, la personne n'a pas eu un chemin orienté dans la bonne direction. Donc, elle a fait un petit peu des pactes avec le bas et ça fait qu'on lui a sujeté une entité qui traîne autour d'elle, qui la dérange. Comment va-t-on sortir de cette situation quand on est confronté à ça ? Eh bien, c'est le même principe que le karma. Voilà. Il faut se mettre dans la lumière, essayer d'avancer dans l'amour, essayer de faire du bien. si on a compris, on a intégré, on fait ce qu'il faut, à un certain moment, ce poids karmique qui est cette présence qui nous casse un peu les pieds, va tomber. Même si nous allons voir plein de guérisseurs, parfois des personnes qui vont nettoyer dans le subtil ou quoi, et qu'ils ne l'enlèvent pas, s'ils l'enlèvent, c'est-à-dire que c'est fini, mais s'ils ne l'enlèvent pas, ça veut dire qu'il faut garder ça. On est obligé malheureusement de garder ça puisque personne ne peut l'enlever. Eh bien, à un certain moment, la chose n'aura plus lieu d'être, elle tombera. Il y a une autre chose qui est très importante. Il n'est pas bon d'être totalement enfermé dans une coque en permanence. Pourquoi ? Parce que quand nous allons arriver dans un lieu, plus on a de choses qui vont nous enfermer, moins on va ressentir les lieux. la plus grande déprotection est le fait de ressentir. Si je ressens les énergies, je ressens les lieux, je ressens les personnes, c'est la plus grande déprotection. Pourquoi je précise cela ? J'ai eu le cas d'une élève qui est allée chez sa propre belle-sœur à Cabourg et sa propre belle-sœur l'invite à dormir dans sa maison. Alors cet élève qui était sensible lui dit je ne peux pas dormir dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas dormir. Je ne pourrai pas dormir. Je ne dormirai pas là. Donc elle va dormir ailleurs et en fait la nuit même la maison brûlait. Ce n'était pas marqué la maison va brûler. Il n'y a rien de marqué bien sûr, évidemment. Mais c'est comme une autoprotection qui avertit comme des warnings. Il a découvert le fameux réseau Hartmann qui recouvre toute la Terre et sauf que le croisement de ces lignes qui font 20 sur 21 cm à peu près remontait et c'est ce qu'il a appelé un nœud géopathogène. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau croupissante et bien monte par cette cheminée comme la mort. C'est-à-dire que la personne qui s'allonge et bien au bout de 3 ans et bien le corps démissionne et là elle a un cancer. Si vous avez une personne telle que l'élève dont je vous ai cité qui est sensitive au bout de 3 nuits ou au bout d'une nuit elle va dire c'est insupportable je me tire de là je ne peux pas rester là. Et vous voyez la plus grande des protections c'est de ressentir. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a une coque on va être protégé de cela on ne sera pas protégé ce ne sont pas les mêmes fréquences. Par contre la personne va sentir qu'il faut qu'elle parte de là parce que c'est urgent et c'est important. Donc c'est important d'avoir une coque d'avoir des choses comme ça mais entendons bien qu'il est essentiel d'avoir de l'espoir d'être dans l'amour parce que beaucoup de gens se plaignent d'attaques psychiques qui sont eux-mêmes en fait piégés par leur propre psychisme qui va compléter nos peurs d'être attaqués de ceci de cela et je vois beaucoup de gens qui disent on m'a attaqué on m'a attaqué et en fait si on regarde bien au niveau de comment ces personnes raisonnent comment ces personnes voient les choses et bien elles voient les choses par le négatif en voyant les choses par le négatif elles attirent le négatif qu'elles craignent. Il y a une phrase d'Oscar Wilde qui dit tous sont dans le caniveau et pourtant il y en a parmi eux qui regardent les étoiles. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada